France Info Soir, c'est tous les soirs du cinéma, de la littérature, du théâtre, de la musique, bref, de la culture. Et ce soir, un œil, un photographe qui a immortalisé dans nos mémoires. On a tous quelque chose, je vous permettrais de me dire, de notre invité. Ça va des années 60, mais aussi des années 80-90. Les stars ont défilé devant son objectif. On reçoit avec vous, Youssef, Jean-Marie Perrier. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Jean-Marie Perrier. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur France Info. Alors, vous êtes photographe, elle l'a rappelé, Patricia. Réalisateur, écrivain et maintenant éditeur. Alors, vous venez de créer une maison d'édition qui s'appelle Loin de Paris, c'est son nom. Vous avez quitté Paris il y a 25 ans. Ce n'était pas pour prendre votre retraite. Ah, mais je n'ai jamais été aussi occupé que depuis que je suis à la retraite. Oui, non, non, c'est parce que je trouve amusant de faire des métiers qu'on n'a pas faits. Ça permet de rencontrer des gens. Alors, moi, comme j'ai changé de métier tous les 10 ans dans ma vie, donc, au fond, je n'ai jamais étudié aucun des métiers que j'ai faits. Donc, pourquoi pas être éditeur ? Bon, remarquez, je n'ai même pas le certificat d'études, donc il ne faut pas le dire, mais ça ne fait rien. En tout cas, là, ça commence bien avec deux très beaux livres. Alors, le premier, c'est une biographie de la comédienne Réjeanne, qui était votre arrière-grand-mère, qui va sortir le 13 février. Et un autre livre qui rassemble les clichés que vous avez pris entre 1960 et 1970. Il y a 400 clichés, dont 150 inédits. Déjà, je voulais savoir, vous en avez beaucoup, des clichés inédits ? Non, pas tant que ça, mais en tout cas, là, je les ai retrouvés grâce au fait que j'ai récupéré mes archives, parce que je ne les avais pas eus depuis 1974 dans les mains. Donc, j'ai tout regardé comme ça, et j'en ai découvert plein, qui étaient soit oubliés, soit que j'avais complètement... Je crois qu'il y a 5000 fichiers à cette période-là. Oui, j'en ai fait 5000, et là, il y a 400 photos, et dont 150 qui sont inédites, et que j'ai pu tester grâce, d'ailleurs, à Instagram. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Instagram est un truc qui permet... On en parlera d'Instagram, oui. Je mets, hop, une photo, un texte. S'ils aiment ça, ben voilà, ça va dans le livre, c'est fait pour ça. Alors, cette somme, ça représente un peu la mémoire de la chanson, pas que française, puisqu'il y a beaucoup de stars internationales. Et vous dites aussi que ce sont les plus belles années de votre vie. Ah oui, bien sûr, parce que d'abord, j'étais jeune et beau, en sorte que je préférais avoir 25 ans que 80. Bon, donc, si, bien sûr. Ça veut dire quoi ? Vous n'avez rien vécu d'aussi merveilleux, depuis ? Ben, il n'y a rien de mieux que d'être jeune, de toute façon. Moi, je n'aime pas du tout être vieux, il faut que je vous le dise. Franchement, je trouve que ça n'a aucun problème. Donc, oui, parce que c'était... Tout ça était très nouveau. C'est la... L'adolescence démarrait, on avait tous les droits. Oui, puis l'intérêt, c'est que tu étais des stars naissantes, c'est ça qui est fascinant. Mais oui, moi, quand j'avais 22 ans, ils avaient tous entre 17 et 20 ans. Oui, c'était des gamins. Donc, il y avait des rapports extraordinaires qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Donc, oui, c'est la plus belle année de ma vie et je n'ai pas honte d'en avoir la nostalgie. Jean-Marie Perrier, je montre, enfin, je ferai défilé votre compte Instagram tout à l'heure parce que c'est très joli ce que vous écrivez, j'ai trouvé. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pourriez faire votre métier ? Moi, je lisais dans le livre, vous êtes partie en voyage de noces avec Sylvie et Johnny, ce qui est quand même dingue. Mais aujourd'hui, on voit à quel point les jeunes stars maîtrisent leur image. Est-ce que vous auriez pu exercer aujourd'hui ? Est-ce que vous aimeriez bosser avec les nouveaux talents ? Vous auriez la liberté que vous avez eue à cette époque ? Non, non, pas du tout. Non, mais si j'avais 22 ans aujourd'hui, sûrement j'aimerais parce que je serais comme eux. Oui. Mais ce que j'ai vécu n'existe plus du tout. Parce que d'abord... Cette proximité ? Non, mais attendez, il n'y avait qu'une chaîne de télé et deux chaînes de radio. Si vous voulez, il y en était le seul journal qui parlait de ça. Donc, il y avait une liberté absolument extraordinaire et puis une fraîcheur, une innocence même. Elle est loin derrière l'innocence aujourd'hui. Oui, alors vous êtes sur les réseaux sociaux parce qu'on en parle. On a plutôt tendance à les critiquer aujourd'hui. Vous, vous ne les critiquez pas, vous aimez ça ? Non, c'est-à-dire que comme c'est un truc de jeune au départ, mais les moums, je vois bien ce qu'ils font. Ils font un selfie, ils ont l'air de poisson, comme ça, boum, et puis ils mettent hashtag et puis ils passent à la suite. Tandis que moi, je fais exactement comme si c'était un livre. C'est-à-dire que je mets une photo et je fais un vrai texte. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui aiment lire. Ah, mais parce que c'est très bien écrit, est-ce que je peux, Youssef ? Là, il y a une photo de Johnny, une photo de vous, hyper connue. Il est dans son col de blouson. Vous décrivez ce qui s'est passé. Vous arrivez à 7h du matin dans le café d'un petit village et vous dites, dans son costume de soie noire, celui-ci traverse la pièce sous l'œil interloqué de ces gens du matin. Ses yeux brûlés par trop de projecteurs parcourent la pièce sans la voir. Il est comme l'apparition irréelle d'une soirée folle qu'ils ne vivront jamais. C'est magnifiquement écrit, vous avez une super jolie plume. Mais j'adore ça, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. Je voudrais qu'on regarde quelques photos quand même de Claude-François. C'est drôle ça. J'avais des idées un peu folles parce que quand il faut faire quand même 120 pages par mois, bon, il faut bien inventer des choses. C'était du spectacle, c'était fait pour se marrer, tout ça. Donc là, évidemment, Claude-François qui cherche à être un bon communiste pour emballer des jeunes russes ou chinoises, c'est un peu lourd. Mais ça ne me fait rien, c'était pour rigoler, tout ça. Allez, on en regarde une autre, vite fait. Moi, j'aime beaucoup celle de Dalil, ça, c'est Dimitriel, mais Dalil avec... François Zardy avec la petite moustache. Oui, ça, Philippe Aki, parce que Philippe Aki connaissait très bien Zalvador Dali. Et donc, il nous avait pris un rendez-vous comme ça. C'était extraordinaire parce que lui, il faisait le numéro à lui tout seul. Je n'avais rien à faire. Pour une fois, je n'avais pas à mettre en scène. Alors, quand on les voit, on ne peut pas s'imaginer. Vous avez énormément d'anecdotes. Et je crois que vous l'avez raconté sur scène pendant quelques années. C'était quoi comme expérience ? Ça vous a amusé de faire ça ? Oui, je voulais voir si je pouvais le faire d'abord. Oui. C'était pas du tout pour faire comme eux. Je ne voulais pas en faire carrière. Mais ça m'a... Si vous voulez, c'est parce qu'il faut bien le dire, très souvent, les journalistes me posaient toujours les mêmes questions. Je me suis dit, bon, ben... Vous voulez raconter votre histoire. Oui, je vais raconter la réalité de ce que j'ai vécu pour les gens. C'est bien de rencontrer un peu des gens. Et puis, si à mon âge, on ne se donne pas des défis, on glisse. Comprenez ? Jamais s'arrêter. Alors, deux mots sur le livre de Réjeanne qui sortira le 13 février. Rappelez-nous déjà qui elle était. C'était votre arrière-grand-mère. C'était la plus grande actrice du début du siècle avec Sarah Bernard. Et on n'imagine pas le succès hallucinant de cette femme. Ah, moi, j'ai lu que Proust allait la voir au théâtre. Victor Hugo, je crois même, non ? Oui, non, non, mais c'était à Victor Hugo, ça, je ne sais pas. Si, j'ai lu ça quelque part. Alors là, vraiment, vous me prenez de cours. Non, mais en tout cas, je trouve extraordinaire de voir qu'il n'y avait ni télévision, ni Internet, ni journaux, rien. Elle arrivait à New York ou en Russie ou au Brésil, c'était les Beatles, quoi. Et c'est raconté par son fils, qui s'appelait Jacques Porel, qui est un homme qui est tellement d'un autre siècle, qui ne savait même pas ce que c'est que travailler, qui a fait que ça dans sa vie, c'est-à-dire écrire un livre qui s'appelle Fils de Réjeanne, en tant qu'éditeur. Merci beaucoup, Jean-Marie Perrier. Les deux livres viennent de sortir chez Loin de Paris, puisque vous habitez loin de Paris. Absolument. Voilà, dans une très belle région. C'est l'Aveyron, c'est ça ? Votre Toscane, vous dites, dans votre livre. Merci, Youssef, merci, Jean-Marie Perrier. L'info continue sur France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada